Donc je voulais revenir sur ce triangle, sur cet exercice, l'exercice 3 concernant le cosinus des angles aigus. Donc on vous a sur cet exercice 3 donné 4 triangles, et puis on vous montre desquels qu'on font que cosinus EGF est égal à GF sur EG. Alors si vous prenez votre cours, je vous rappelle qu'ici un cosinus c'est le côté adjacent, sur l'hypoténuse. L'hypoténuse d'un triangle rectangle, c'est le plus grand côté. Ici le plus grand côté c'est EF, or il aura fallu que ce soit EG. C'est pas possible, tout simplement. En parenthèse, il faudrait que EG soit le sommet de l'angle, or ici j'ai c'est l'angle droit, c'est déjà pas possible. Ensuite, je prends ces cassis, le plus grand côté c'est bien EG comme c'est indiqué ici, donc jusque là ça marche. Je cherche le cosinus de cet angle là, le cosinus de cet angle là c'est le côté adjacent, c'est-à-dire le côté qui touche GF, ça marche, sur le grand côté EG, ça marche. Celui-ci, oui, ça correspond bien à cette définition. Alors sur ces deux premiers triangles, c'était beaucoup plus simple, dans le sens où on vous avait déjà dit que c'était des angles droits. Or, je vous ai dit dans le cours que le cosinus ne marche que sur les triangles rectangles. Ici, on a des triangles rectangles, c'est indiqué, donc c'est beaucoup plus simple. Sur ces deux-là, on n'a pas cette information. Pour regarder, il n'y a pas le long. Par contre, on a deux informations. Si on prend déjà celui-ci, ce côté-ci, EC, est égal à CG, est égal à CL. Ça veut dire que si je trace un cercle de centre C, il va passer par E, par F et par G. Et un triangle dont le diamètre est sur un cercle, et que le dernier point est sur ce cercle, vous pouvez dire qu'il y a un angle droit à cet endroit. Ça, c'est un théorème. On l'avait démontré avec des angles. Si vous regardez les cours précédents, j'avais mis alpha ici. Comme c'est un triangle isocèle, j'ai aussi alpha ici. Ça veut dire que celui-ci, c'est 180 moins 2 alpha, etc. Vous trouverez la démonstration. Donc maintenant, le plus grand côté, est-ce que c'est EG ? Oui. Donc, jusque-là, ça marche. Et je cherche le cosinus de cet angle-là. Le côté qui touche, c'est GF, GF sur EG. Oui, ça correspond bien à la définition. Il nous reste le dernier. Alors, quel serait le plus grand côté ? GF. Or, il faudrait que ce soit EG. Donc déjà, je sais que ça ne marche pas. Ceci dit, j'aurais pu avant me lancer dans le calcul pour vérifier s'il y a un angle droit. Est-ce qu'il y a un angle droit ici ? Petite question. C'est très simple. On faisait le plus grand côté, donc 5 au carré, c'est égal à 25. Ce côté-ci, 4 au carré, ça fait 16. Ce côté-ci, 3 au carré, ça fait 9. 9 plus 16, c'est égal à 25. Donc, je vais pouvoir dire que EF au carré plus EG au carré, c'est égal à GF au carré. D'après la réciproque du terme de Pythagore, ce triangle est rectangle-là. Mais ceci dit, ça n'empêche que le plus grand côté reste égal et il aurait voulu que ce soit EG.